Ok Youtube, si on est là aujourd'hui, c'est parce que la saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 est arrivée hier soir et elle a amené avec elle son lot de surprises, à commencer par une nouvelle AR qui se débloque via le mode DMZ. A la fin de cette vidéo, vous aurez donc eu les meilleures méthodes pour la débloquer, la montée de niveau et aussi les 3 meilleures classes pour la jouer soit sur le multijoueur, soit sur Warzone. C'est parti ! Alors, la M13B c'est quoi ? Bah comme j'ai dit en intro, elle fait partie du pool des nouvelles armes fraîchement débarquées avec la saison 1. Cela dit, il y a quand même une grosse différence entre elles et les deux autres, c'est que dans son cas, il n'y aura aucun moyen de la débloquer à l'aide du Battle Pass. Non messieurs, ici vous allez devoir vous salir les mains en allant vous extraire avec l'arme en question en dehors de la DMZ et j'ai lu beaucoup de trucs passés sur Twitter disant que c'était vachement compliqué en solo, que la mission était pas claire, etc. Du coup pas de panique, si je vous en parle aussi détendu c'est qu'au final c'est pas si compliqué que ça et même si vous êtes joueur solo comme moi, vous pourrez la débloquer et la monter au niveau max en moins de 2h hyper facilement. Bon, avant de la monter en XP, faudrait peut-être songer à la débloquer et pour ça le défi à faire c'est de récupérer l'arme sur une espèce de boss que vous allez trouver dans la DMZ et puis après réussir à vous exfiltrer. Pour trouver le boss en question, il n'y a rien de plus simple, ouvrez simplement votre carte et repérez un cercle jaune avec le sigle de Radioactivité en plein milieu. C'est précisément dans cette zone que vous allez devoir vous rendre, mais faites attention, parce qu'au cas où l'énorme symbole sur votre map était pas assez clair, je vous le dis quand même, une fois dans la zone en question, vous allez prendre des dégâts à intervalles réguliers à cause des radiations. Alors c'est le genre de truc qui peut être emmerdant, parce que même si vous prenez pas d'éthique catastrophique en termes de dégâts, faut pas oublier qu'il y a des IA que vous allez croiser dans la zone. Elles sont pas hyper fortes dans la majorité, mais j'ai remarqué que si vous les engagez en combat à courte distance, c'est là qu'elles vont vraiment vous taper très fort. Bref, donc le but c'est de trouver le boss appelé le chimiste, de le tuer et de récupérer son arme pour foutre le camp avec. Ce que je vous conseille dès l'entame de la partie de DMZ, c'est de prendre un véhicule et de foncer vers la zone de radiation. Si vous trouvez un bâtiment avec peu de bottes autour de lui sur votre route, vous pouvez vous arrêter vite fait pour les dégommer et choper leur plaque et une arme secondaire, mais essayez de surtout pas trop traîner. C'est important d'aller vite parce que plus le temps passe, plus le nombre de joueurs qui essayent d'obtenir la M13 va augmenter, donc il y a de fortes chances pour que vous croisiez une équipe ennemie dans la zone de radiation si vous y allez pas dès les 5 premières minutes de la game. Ok, donc une fois arrivé dans la zone de radiation, vu que vous êtes solo, je recommande de la jouer un peu sneaky histoire de capter où se situent les plus gros groupes de bottes sans vous faire voir. Votre tout premier objectif, ça va être de buter un bot et de récupérer son masque à gaz. C'est hyper important et ça va vous permettre d'être tranquille pendant le reste de la game, en pouvoir reculer un petit peu si les bottes mettent trop la pression et ce genre de trucs. Bref, une fois que vous allez rentrer plus en profondeur dans la zone, il y a un pop-up et une alerte sonore qui vont arriver pour vous prévenir que le chimiste débarque dans la DMZ et c'est là que la partie la plus cruciale de la mission commencera pour vous. Le chimiste, c'est un bot certes, mais il a beaucoup plus de points de vie qu'un bot classique et le truc le plus relou, c'est qu'il est entouré de 3 ou 4 gardes du corps qui sont eux aussi bien tankés et qui tapent relativement fort si vous êtes tout près. Alors, comment moi j'ai fait pour m'en sortir en solo dans ce merdier ? Bah vous le voyez en gameplay de fond depuis tout à l'heure, j'ai alterné les phases offensives et les phases de retrait en prenant soin de me shield à chaque fois entre les coups. J'étais relax vu que j'avais le masque à gaz et si vous passez un peu plus de temps de prévu dans la zone de radiation, il n'y aura qu'à vous souvenir de l'endroit où vous avez tué des bottes et d'aller rechercher un nouveau masque à gaz sur leur cadavre. Rien de plus simple. En procédant de la sorte, j'ai pu venir à bout des bottes dans la zone assez facilement et j'ai réussi à me créer une ouverture pour buter le chimiste et récupérer sa M13. Par contre, à partir de l'instant même où vous l'aurez chopé, là il sera carrément plus question de chiller dans le coin et tout ce que vous aurez à faire, c'est vous barrer de là le plus vite possible en direction de la zone d'extraction la plus proche. Une fois arrivé, appelez l'hélico, exfiltrez-vous avec la M13B et voilà, elle est maintenant débloquée et prête à être montée en niveau sur le multijoueur ou bien même sur Warzone. Alors personnellement, pour la montée niveau max, je suis allé faire un maximum de kills sur la playlist Shoothouse et en moins d'une heure c'était plié, mais pour ceux qui n'ont pas le multi et qui veulent la monter sur Warzone, je pense que le plus opti à l'heure actuelle, c'est soit d'utiliser la M13 dans le mode DMZ pour tuer un maximum de bots et en récupérant au passage un maximum d'argent, soit effectuer un max de contrat dans une partie de Warzone, un peu comme on faisait avec le mode pillage sur Warzone 1 à l'époque. Ok, bon, on va présumer que vous avez déjà effectué toutes les étapes précédentes et que vous êtes au niveau max avec votre M13, du coup maintenant la question qui se pose c'est est-ce que c'est méta et surtout, qu'est-ce qu'on va mettre dessus pour qu'elle soit efficace soit à longue portée, soit à courte portée ? Alors avant de répondre à la première question, permettez-moi juste de vous rappeler que cette chaîne a un seul objectif principal, à savoir vous donner les infos les plus claires possibles et vous aider à vous améliorer et à augmenter votre confort de jeu sur Call of Duty. Pour les nouveaux qui débarquent, sachez que j'ai une playlist dédiée aux guides importants pour MW2 et Warzone 2, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil et tant que vous y êtes, pensez à activer la cloche des notifs si vous n'avez pas envie de rater la prochaine vidéo qui concernera les paramètres importants à modifier pour bien performer sur Warzone 2. Bon, promis j'arrête l'autopromo pour aujourd'hui et donc où j'en étais ? Ah oui, la M13, est-ce qu'elle est méta ? Bah en fait tout dépend du point de vue et de ce qu'on recherche dans No Loadout. Si vous avez envie d'une arme avec le meilleur TTK possible, qui va outgun tout le reste du lobby en 3 balles, vous allez péter une case avec la M13 parce qu'objectivement ce truc c'est un pistolet à billes comme sur Warzone 1. Cela dit, elle a une cadence de tir incroyable et c'est hyper facile de faire connecter ses balles avec elle vu qu'elle aura zéro recul une fois bien équipée, donc en fin de compte, je me suis surpris à mettre des turns full headshot à des ennemis qui comprenaient absolument pas ce qui venait de leur arriver pendant que je la montais en niveau et au global, bah le feeling de l'arme, il est absolument fantastique. Dans l'optique de la jouée en air principale sur Warzone à longue distance, j'imagine que vous connaissez la chanson, mais pour la classe ça donnera celle que vous voyez à l'écran et donc on a le viseur VLK, le silencieux Arbinger, la poignée FTA Creeper, le chargeur de 60 cartouches absolument indispensable et on finit ensuite avec le canon Bruenne 14 pouces pour augmenter encore la vélocité, la portée et la gestion du recul. Cette version de la M13, elle sera destinée aux joueurs qui ont envie de pouvoir laser avec un fusil d'assaut, mais soyez bien conscients que vous n'aurez pas l'avantage du TTK avec vous. Faudra la jouer smart et essayer d'engager la cible avant qu'elle ne fasse de même et tout devrait bien se passer si vous faites ça. Pour la prochaine classe que vous voyez s'afficher maintenant, on est plutôt sur une config support sniper, toujours pensée de base pour Warzone, mais cela dit, ça devrait être jouable aussi en multi sans trop de problèmes. Dans cette version, on est donc sur un compromis entre contrôle, vélocité et maniabilité et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas le canon Bruenne 14 ni le silencieux Arbinger parce qu'ils sont bien trop lourds pour pouvoir espérer gérer un fight en close combat avec ce truc-là. Ici, on se passe donc de canon, pour le silencieux c'est le FSS Covert, on conserve la poignée Reaper et bien évidemment le chargeur 60 et on finit le tout avec le viseur Cronen Mini Pro et le laser VLK 7mW. Un petit bijou à combiner avec votre sniper préféré sur les modes à grande échelle comme Guerre Terrestre, DMZ et Warzone et vous m'en direz des nouvelles. Ok, on passe donc à la troisième et dernière classe pour la M13, cette fois je suis parti sur une variante exclusivement réservée aux modes en 6 contre 6 et la classe que vous voyez à l'écran c'est exactement celle avec laquelle j'ai fini la montée en niveau sur Shoothouse. Grâce au laser, à la bouche et à la crosse, on transforme la M13 en SMG super mobile avec une stabilité de ouf pour des fights jusqu'à 50m facilement. Par contre, vu qu'elle brûle quand même les cartouches très vite en raison de sa cadence de tir, j'ai quand même pris le parti de mettre le chargeur 45 tout en sachant que je pourrais encore me déplacer et viser plus vite si je m'en tenais à celui de 30. Bref, vous l'avez compris, la M13B c'est un monstre de polyvalence que vous allez pouvoir faire exceller dans à peu près tous les modes de jeu et toutes les distances d'engagement à condition de savoir bien l'équiper en conséquence. Pensez aussi dans la mesure du possible à toujours viser les hitbox supérieurs du coup et de la tête avec elle parce que vu le caractère hyper smooth du recul, ce sera pas compliqué à contrôler et grâce à ça, vous allez juste pouvoir delete vos ennemis avec des headshots. Alors, c'est pas l'arme révolutionnaire qui va bouleverser tout l'équilibre du jeu et même loin de là, mais si vous cherchez quelque chose de fun et facile à jouer, cette nouvelle arme, elle est clairement faite pour vous. Moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !